A l'occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, et alors que les derniers témoins directs de cette période ont disparu, on peut se demander, mais c'était quoi la première guerre mondiale ? Et pour en parler, aujourd'hui j'ai choisi de l'aborder sous dix aspects différents. Alors la première guerre mondiale, c'est tout d'abord un assassinat, celui de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, le 28 juin 1914 à Sarajevo, et c'est cet événement qui est l'étincelle qui va enclencher les mécanismes qui conduiront à la première guerre mondiale un mois plus tard. Avec cet assassinat, la famille impériale autrichienne paye au prix fort l'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908, un territoire également revendiqué par le royaume de Serbie, dans une région considérée comme une poudrière, la Poudrière des Balkans, un endroit très chrysogène et dont on craignait que cela ne dégénère en crise majeure, ce qui arriva. François Ferdinand était le neveu et l'héritier de l'empereur d'Autriche François Joseph, les deux hommes que l'on retrouve sur cette photo. Il ne faut pas confondre François Ferdinand avec le groupe du même nom, dont d'ailleurs il s'inspire, que l'on voit ici dans leur fameux clip « Take Me Out ». François Ferdinand s'ajoute ainsi à une longue liste de personnalités souverains et chefs d'État et ont fait l'objet d'un assassinat durant cette période, comme le tsar de toutes les Russies Alexandre II en 1881, le président français Sadi Carnot en 1894, le président américain William McKinley en 1901, ou la très connue du cinéma Elisabeth de Bavière, mieux connue sous le nom de Sissi l'impératrice, en 1898 à Genève. Cet événement, bien que coutumier de l'époque, va s'avérer le déclencheur de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ce sont aussi des plans pour faire une guerre courte, axés sur la mobilisation rapide et le chemin de fer pour concentrer les troupes directement aux frontières. Des plans qui portent des numéros, comme le plan français, le plan 17, qui consiste notamment à reprendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, ou le plan russe numéro 19, qui consiste à concentrer l'armée très rapidement face à l'Allemagne, puis face à l'Autriche, ou bien encore des plans qui portent le nom de celui qui l'a conçu, comme le fameux plan allemand, le plan Schiffen. Ce dernier est certainement le mieux préparé et le plus abouti de tous les plans. Son objectif est de contourner les armées françaises en passant par la Belgique, pour s'emparer le plus rapidement de Paris, et permettre aux armées allemandes de se retourner vers la Russie. Le début de la guerre en août 1914 va prendre le nom de l'été des généraux, puisque dans un premier temps, ce sont ces généraux et leurs plans qui vont s'affronter sur les différents champs de bataille. On va retrouver tout d'abord sur le front ouest, côté allemand, le général Helmut von Molkthe, qui est le petit-neveu du général von Molkthe, qui a battu la France en 1870. Il a pour mission de dérouler le plan Schiffen et de prendre Paris. Il va se retrouver face à face avec le général Joffre, le chef des armées françaises, qui va lui opposer une farouche résistance et contre-attaquer sur la Marne au mois de septembre 1914. Après de durs combats et une course à la mer pour tenter de déborder l'armée adverse, les deux camps se retranchent au début de l'automne et vont commencer la guerre de position. Côté est, les armées russes se mettent en marche dès le début de la guerre, commandées par le grand-duc Nicolas et ses deux armées, commandées par le général Rennenkampf et par le général Samsonov. Elles vont faire face aux armées allemandes en Prusse orientale, dirigées par le général Hindenburg et secondées par le général Erich Ludendorff. Malheureusement pour les russes, ils seront écrasés en deux temps, chaque armée après l'autre, lors de la bataille de Tannenberg et des lacs Mazur en août et septembre 1914. Là aussi, des positions se gèlent pour l'automne et des tranchées sont également creusées dans ce secteur. La ligne de front se stabilisant, les soldats vont dès lors s'enterrer dans l'élément qui sera le plus caractéristique de toute la guerre, la tranchée. Alors, il y a différents types de tranchées, des tranchées rustiques, ou des tranchées plutôt aménagées, comme celles utilisées par les allemands sur le front ouest, des tranchées dans la boue, des tranchées dans la roche, et un peu partout. Des tranchées dans le froid de l'Europe de l'Est avec ici des soldats russes, des tranchées sous le soleil de Gallipoli en Turquie, avec des soldats britanniques, ou bien des tranchées italiennes en pleine montagne alpine. Ces tranchées et ces fortifications seront largement pilonnées par l'artillerie et resteront durablement marquées, comme ici sur cette image du fort de Douaumont, où cent ans après, on voit encore les stigmates de la guerre. Mais la première guerre mondiale, ce ne sont pas que des hommes, des fusils et des canons, ce sont aussi des avions, un appareil apparu dix ans plus tôt, qui va être utilisé pour le combat. Des appareils de reconnaissance, pour photographier l'adversaire et comprendre ses idées et objectifs. Des avions de combat, qui peuvent être monoplans, comme ce Fokker Heidecker, biplans, comme le Spatzette de l'As français Georges Guinemer, ou bien encore triplans, comme le Fokker Dreidecker du très célèbre également, le Baron Rouge. On trouve aussi des appareils de bombardement, qui vont tout d'abord lancer des fléchettes, des grenades, puis des bombes, et une mention spéciale aux gros dirigeables, en particulier les dirigeables allemands, qui feront des raids sur les villes de Paris ou de Londres, avec l'idée cocasse de l'armée française de créer un faux Paris pour leurrer l'adversaire. La Première Guerre mondiale, c'est aussi la première intervention des Etats-Unis d'Amérique en Europe, avec la déclaration de guerre à l'Allemagne en avril 1917. Les Etats-Unis, qui avaient adopté une posture neutre durant la première partie du conflit, s'engagent de plus en plus aux côtés des alliés. Le président américain de l'époque, Woodrow Wilson, est un idéaliste et il souhaite voir la paix des peuples dans le monde. C'est ainsi que les Samis, les soldats américains surnommés ainsi en référence à l'oncle Sam, débarquent en France à partir de juin 1917, tout d'abord équipés du fameux Campagne Hat, qui sera rapidement remplacé par le casque anglais Brody Helmet, leur offrant davantage de protection dans les tranchées. Les forces américaines s'illustreront notamment dans la bataille du bois Bello, et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, certaines troupes des Marines américaines portent des fourragères françaises. A la fin du conflit, il y aura plus de 2 millions de soldats américains sur le sol de France. Un autre événement caractéristique de cette guerre, et l'événement qui en marque la fin, c'est l'armistice signé à 11h le 11ème jour du 11ème mois de l'année 1918, dans un wagon à proximité de la ville de Rotonde. Elle marque la fin des combats sur le front ouest. A noter que ce même wagon sera réutilisé en 1940 par les Allemands, afin de bien montrer aux Français leur désir de revanche. A noter également que l'armistice est une cessation des combats, et non une capitulation, argument qui sera réutilisé par la propagande allemande pour faire croire que l'armée allemande n'a pas été vaincue, et qu'elle a été victime d'un coup de poignard dans le dos, et ce qui sera largement réutilisé pour attiser les tensions, et qui mènera en partie à la seconde guerre mondiale. Si le début de la guerre a pu s'appeler l'été des généraux, en définitive, elle fut surtout l'enfer des hommes, avec 18,6 millions de morts, dont 9,7 millions de soldats, avec, entre autres, 1,4 million de Français, dont 80 000 soldats coloniaux, 2 millions de soldats allemands tous fronts confondus, 1,1 million de soldats austro-hongrois, et 1 million de soldats britanniques, incluant le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, et autres colonies. Et ce bilan macabre s'ajoute 8,8 millions de pertes civiles, dont 50% originaires de l'Empire Ottoman, essentiellement de famines et de maladies. Une célèbre phrase attribuée à Joseph Staline disait « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique ». Chouette statistique. Une autre caractéristique majeure de la fin de la guerre, ce sont les révolutions qui vont l'accompagner. Des révolutions tout d'abord en Russie, en février puis en octobre 1917, qui vont mettre fin au tsarisme et à l'Empire russe. Cette révolution d'octobre va déboucher sur une longue guerre civile qui mènera à la constitution de l'URSS, un des états les plus influents du XXe siècle. Révolutions aussi en Allemagne, qui amèneront à la chute de l'Empereur Guillaume II et la constitution de la République de Weimar, une république très mal aimée. Enfin, en périphérie, on peut également citer des révolutions en Irlande, à la suite de la révolte de Pâques de 1916, à l'issue de la Première Guerre mondiale, en 1919, qui débouchera sur l'indépendance de l'Irlande, et une partition très controversée qui génèrera énormément de problèmes. Enfin, pour terminer, la Première Guerre mondiale, c'est une longue série de traités qui vont redéfinir les contours de l'Europe. Pour les plus connus, on retrouvera le traité de Brest-Litovsk, signé pendant la guerre entre l'Allemagne et la Russie soviétique, en mars 1918, et pour ceux, selon la guerre, le traité de Versailles, de juin 1919, qui va démembrer l'Empire allemand, le traité de Saint-Germain-en-Laye, de septembre 1919, qui redéfinit la place de l'Autriche en Europe, suivi du traité de Trianon, de juin 1920, qui lui va définir la place de la Hongrie et de leurs anciens États, et puis le traité de Sèvres, d'août 1920, qui redéfinit la place de l'Empire ottoman. Il est suivi du traité de Lausanne en juillet 1923, à l'issue d'une nouvelle guerre, qui marquera la naissance de la Turquie moderne. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était pour moi l'occasion de tester un nouveau format, sur un rythme différent, j'y ai pris beaucoup de plaisir, et j'espère que vous également. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.